Générique ... Voilà, Jennifer Sativi, je vous laisse présenter nos invités très rapidement. Voilà, protection des données, la vie privée en danger, c'est la question qu'on se pose. Et nous recevons sur ce plateau un e-entrepreneur, Adé Fidéon, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus dans le milieu. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et vous allez nous apporter beaucoup d'éclaircissements tout à l'heure. Nous devions également avoir une web journaliste sur le plateau, mais qui malheureusement à la dernière minute n'a pas pu être là. Mais nous allons faire le débat avec le président de l'autorité de protection des données personnelles, M. Yvan Détienou, et qui est déjà au téléphone. Absolument. Bonjour M. Détienou. Bonjour M. Détienou. M. Détienou. D'accord. Bonjour à vous. Merci d'être en ligne pour faire le débat avec nous. Alors. D'accord. Très bien. Vous gardez la position. Nous allons commencer tout de suite par M. Adé Fidéon. Quand on parle, vous savez, beaucoup de personnes disent que leurs données personnelles sont trafiquées, et puis on les utilise pour les avoir. Qu'entendent ton part de données personnelles ? Merci. Part de données personnelles, nous pouvons nous référer à toute information à caractère privé sur un individu qui s'abonne ou qui est présent sur une plateforme numérique. Donc, c'est toutes les informations jugées privées, jugées personnelles, qui en temps normal ne devraient se retrouver sur la place publique à être divulguées. Vous l'avez dit, en temps normal ne devraient pas être divulguées, ne devraient pas se retrouver sur la place publique. Mais on constate malheureusement que certaines informations qui vous sont personnelles, que vous avez confiées peut-être à une agence, à une structure officiellement installée, se retrouvent sur la toile juste par un simple clic. Est-ce que là, on peut dire qu'on a assuré ces données personnelles ? Merci. Dans un premier temps, il faut comprendre que parfois, les intéressés eux-mêmes se mettent sur la place publique et n'assurent pas forcément la protection de leurs propres données. Parce qu'il y a une part de responsabilité qui revient à l'abonné ou à l'utilisateur. Comment ça ? Parce que, je dirais que sur les réseaux sociaux par exemple, nous voyons circuler beaucoup d'informations à caractère privé qui sont divulguées par les utilisateurs eux-mêmes. Donc, je pense que c'est un premier pas en ce qui concerne la protection des données, que l'intéressé puisse prendre soin de ses propres données personnelles, puisse éviter de divulguer des informations à caractère privé. De l'autre côté, nous pouvons imputer la responsabilité aux administrateurs ou gestionnaires de plateformes numériques. En ce sens que, si des informations ont été requises pendant l'abonnement, ces informations-là devraient être strictement protégées. Mais, aujourd'hui, nous avons les cookies qui sont des programmes qui visent à prendre des informations sur les habitudes, pour des traçabilités ou des profilinges à but commercial, qui sont aussi jugées espignons. D'accord. Qui sont jugées espignons et qui sont aussi une forme de non-protection des données à caractère personnel. D'accord. Justement, vous allez revenir sur... Sur la question, justement, j'allais demander. En ce qui concerne, vous avez parlé des plateformes, des réseaux sociaux, parce que plusieurs personnes ne sont pas toujours informées. Et puisque ce sont des cases qu'on remplit, dans la plupart des cas, on affiche tout. Que ce soit le numéro. Et même quand on masque le numéro, on se rend compte que c'est réutilisé. Parce qu'il y a de ces pirates-là, de ces experts du web, qui arrivent quand même à infiltrer le système. Est-ce qu'on est protégé ? Ben, je dirais oui et non. Oui et non. Parce que dans les clauses de confidentialité, par rapport aux plateformes en général, il y a toujours la possibilité de cocher ou de ne pas cocher des cases. Mais parfois, ça bloque. Oui, parfois, ça bloque. Si vous voulez progresser dans ce que vous lisez, vous voyez le cookies, et puis on vous dit, il faut cliquer là-dessus afin de pouvoir progresser. Je suis d'accord. Cependant, être sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est être sur la place publique. On ne peut pas vouloir être sur la place publique et ne vouloir rien concéder. C'est-à-dire, en voulant, en émettant l'envie ou le besoin d'être sur la place publique, il faut se dire psychologiquement qu'on concède un minimum. Mais c'est à soi de savoir quoi concéder, quoi ne pas concéder. Oui, mais généralement, tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de concéder, qu'est-ce qu'on protège. Et parfois, on se rend compte que toutes les informations que l'on a sont disponibles. Et puis, vous les voyez, c'est peut-être un site qui vous rappelle que c'est peut-être votre jour d'anniversaire ou bien vous avez eu à passer à tel endroit, à tel moment. Vous voyez, ça expose à une insécurité sérieuse, vous ne trouvez pas. Je suis d'accord. Cependant, il faut noter que la plupart de ces plateformes-là sont considérées comme des OTT. OTT over the top, c'est-à-dire au-delà de nos législations. Parce que la plupart de ces plateformes-là sont des plateformes extérieures qui ne sont pas soumises à nos législations. Sinon, on a une amada de tests, on a même le code numérique qui est censé régler tout ça. Mais, ben... Oui, en tout cas, il y a toujours les risques. En tout cas, il y a toujours les risques que l'on a en cours. Et on a désormais une autorité de protection des données personnelles. Et nous avons la chance d'avoir le directeur en ligne. Monsieur le directeur Yvon Détienon, vous êtes bien là, hein ? Je suis bien là. Voilà, très bien. Vous suivez, vous avez suivi un peu notre invité au plateau. Nous avons parlé un peu des risques auxquels on est exposés. Aujourd'hui, vous, vous constituez une autorité de protection des données personnelles. Alors, comment se fait-il que des citoyens que vous êtes censés protéger se voient exposés encore sur les réseaux sociaux alors que les informations personnelles sont conservées quelque part ? Alors, déjà, commençons par voir un peu de quoi est la question. Oui. Lorsqu'on parle de données à caractère personnel, ce n'est pas exclusivement des données privées. Ah, d'accord. Le nom et le prénom sont des données à caractère personnel, par exemple. OK. Par contre, le nom et le prénom ne sont pas automatiquement des données relevantes de la vie privée. Vous les retrouverez dans la vie publique, mais vous les retrouverez dans la vie professionnelle. Oui. Par contre, ces données peuvent être, ou comment dire, multiplisées à des fins non autorisées. Voilà tout à peu pratique des données à caractère personnel. Je voudrais donc faire cette première distinction pour qu'on comprenne très bien que ce qui est donné à la vie privée n'est pas exclusivement et totalement données personnelles. Les données personnelles sont largement, on parle des informations qui sont, qui dépassent largement la vie privée. Oui, les données personnelles, c'est vrai, vous l'avez dit, le nom, le prénom constitue des données personnelles. Mais lorsque vous commencez à retrouver peut-être les références de votre pièce d'identité sur les réseaux sociaux, alors que vous les avez utilisées, et peut-être pour acheter une carte SIM quelque part, et qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'une agence de téléphonie mobile vous demande de vous composer tel numéro, vous avez accès à n'importe quelle donnée de n'importe qui. Est-ce que vous pensez que là, on n'est pas complètement nus ? Il faut déjà savoir une chose. Vous ne pouvez pas retrouver vos données, a priori, sur un cas d'un cycle, si d'une manière ou d'une autre, vous ne les avez pas fournies. Ou si d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas une vulnérabilité de celui qui vous a donné ce numéro. Je prends un exemple. Vous avez votre numéro de cas d'identité. Oui. Peut-être que ce numéro a été donné par une agence qui s'en occupe au Bénin. S'il y a une vulnérabilité du système d'information de cette agence, votre numéro peut se retrouver à se balader sur Internet. Je prends un exemple. Vous donnez votre nom et votre prénom à un opérateur téléphoné qui peut l'associer à un numéro. Ce numéro et votre nom peuvent circuler de l'opérateur vers d'autres opérateurs ou vers des services, des sous-prétents de l'opérateur pour des services qu'on vous rend, auxquels vous avez consenti. C'est ainsi que vous donnez ce recours à se circuler sur des systèmes d'information, sur des applications et autres. La question qui se pose est celle de savoir si les personnes ont le droit d'utiliser vos données. Puisqu'au départ, vous les avez données pour une finalité, vous les retrouvez dans d'autres finalités que vous n'avez pas autorisées. Mais il y a une question en amont. Est-ce que la structure à laquelle vous avez confié ces données a le droit, sans vous avoir concerté, de les communiquer à autrui ? C'est bien de cela qu'on parle. Si vos données se retrouvent en dehors de la finalité à laquelle vous les avez données, soit vous y avez consenti au moment du premier consentement, soit il y a une violation de votre consentement. C'est-à-dire qu'on les détourne de la finalité première que vous avez autorisée. Donc, à quel moment on peut dire qu'il y a abus ? Est-ce que vous parlez de consentement ? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas des documents qui ne sont pas explicites, que l'on fait signer par exemple, de façon subtile et qu'on ne sait pas forcément ? Parce que quand nous prenons l'exemple du numérique qui est très développé et dont beaucoup se servent, très rapidement on nous dit « accepter, valider » et on a tout fait de cocher sans vraiment vérifier. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une intention, M. Dettine ? Oui, il y a certainement des cas où vous consentez à des services et vous ne savez, vous ne lisez pas, vous ne prenez pas l'appel de bien savoir à quels services et à quels engagements vous avez souscrit. Et ça, c'est le propre des clauses que vous acceptez pour une application. Souvent, vous les acceptez contre la gratuité de l'application. Souvent, vous les acceptez dans un cadre de services qu'on vous rend. Et donc, vos données, il y a comme un propre que vous acceptez sans le vouloir. Mais il faut relever également une chose. Il y a des données qu'on collecte à votre volonté, donc à votre consentement. Il y a des données qui sont collectées à votre insu. D'accord. Ce sont les données de localisation et autres qui sont collectées à votre insu, par exemple. Celles qui sont collectées avec votre consentement sont vos noms, prénoms, date de naissance et autres. Mais pourquoi collecter des données à votre insu ? De localisation, par exemple. C'est bien ce dont on parle. En principe, cela ne devrait pas être possible. Mais les systèmes d'information, il y a tout un marché noir des données personnelles qui ont besoin de vos données pour faire des propositions, pour voir vos goûts, pour voir vos émotions, pour apprécier de vous au plus près des éléments de votre intimité sur lesquels ils vont pouvoir agir pour proposer des services. Et donc, ils ont tendance à collecter des informations par toutes sortes de systèmes et à les rendre disponibles pour ces services-là. Et le rôle de l'autorité de protection des données à caractère personnel est précisément de s'assurer que toutes les applications, tous les systèmes d'information respectent le cadre légal qui est placé pour la collecte, le traitement, le stockage et l'utilisation des données personnelles. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'autorité existe ? Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, vous existez, ça fait un bon moment. Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces structures respectent les normes dont vous parlez ? Alors, il y a deux choses. Les structures autorisées aujourd'hui respectent les normes, elles sont contrôlées et elles seront contrôlées dans le cadre de leurs autorisations, de leurs déclarations. Beaucoup de structures procèdent à la collecte d'informations ou au traitement d'informations sans avoir pris la peine de solliciter l'autorisation ou de racheter les déclarations, prévu par la loi. Ces structures sont contrôlées et lors des contrôles que nous constatons, les sanctions administratives et péculières prévu par la loi sont appliquées. Est-ce que vous avez déjà eu à sanctionner des structures qui ont collecté à l'insu des citoyens des données personnelles ? Il y a eu des sanctions. Il y a eu une phase essentiellement de sensibilisation qui a permis de faire le rappel des tests. Et lorsqu'on a eu le rappel, on a encore des comportements fautifs. Nous procédons à promuler le premier par la loi. Alors, pour le bonheur de nos téléspectateurs qui nous suivent, quelles sont ces structures qui collectent généralement à l'insu? Je vous en prie, nous sommes liés à la confidentialité. D'accord. Et vous ne meurrez pas dire ces informations-là sur un média. D'accord. En tout cas, nous avons un entrepreneur qui est au contact de la chose. Le président de l'APDP a parlé tout à l'heure de sensibilisation, de sanctions également. Comment est-ce que vous, sur le terrain, vous voyez que cela est effectif? Est-ce que vous n'avez pas un peu la largesse de faire tout ce que vous voulez? Ou quand même ces plateformes-là qui s'incrustent, je dirais, dans nos vies chaque jour? Merci. J'ai suivi l'intervention de monsieur et je pense que c'est très cadré. C'est très cadré. Et à mon avis, le monde du numérique aujourd'hui est beaucoup plus dynamique que ça. Et il faut commencer à se poser la question de savoir quelles sont les plateformes les plus utilisées chez nous. Parce que, écoutez monsieur, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans un pays où la numérisation est déjà tellement avancée que la plupart des consommateurs du numérique utilisent des plateformes locales. Ce qui, certes, il y a une part de vérité parce qu'il y a un début de numérisation. Mais je suis désolé, la plupart des plateformes sont extérieures, en tout cas échappent à notre législation. Et on ne peut pas parler de données personnelles aujourd'hui sans évoquer ces plateformes qui sont les plus utilisées. Parce que si on doit se contenter d'opiner sur la minorité, je pense qu'on ne traitera la question que dans une proportion très réduite. Alors, monsieur Détienou, vous avez suivi un monsieur Adéphidé qui estime que, tel que la législation en vigueur, s'occupe d'une minorité alors que le vrai souci est ailleurs. Les plateformes internationales les plus utilisées échappent aux législations en vigueur au Bénin. Qu'est-ce que vous en répondez ? Alors, je crois qu'il ne faut pas automatiquement penser que tout ce qui se fait au Bénin est mal fait. D'accord. L'APDP, par exemple, a des accords particuliers avec Facebook pour travailler sur la protection des données personnelles. Ah bon. Je prends juste un exemple. Je prends également ordinairement les GAFAM dont monsieur Pudéon certainement parle. Il faut aboutir à avoir des relations particulières avec eux pour assurer la protection des données des béninois, des usagers béninois et de toutes personnes se trouvant sur le territoire du Québec. Mais il faut toujours dire que ces applications, ces grandes plateformes passent par des opérateurs locaux ou passent par des systèmes d'information locaux sur lesquels nous pouvons agir. Et donc, il y a un travail qui se poursuit de responsabilisation de tous ces responsables des systèmes d'information, de sensibilisation pour qu'eux-mêmes prennent le relais de la protection des données à caractère personnel. Nous avions une protection qui était essentiellement physique lorsqu'il n'y avait pas de la numérisation parce que les données personnelles ont toujours existé. Les noms et noms ont toujours été procédés par l'État civil ou autre chose. Nous avons aujourd'hui un système d'information, des nouvelles technologies qui mettent à un niveau supérieur de numérisation la question des données personnelles. Et nous sommes en train de travailler à ce niveau pour aboutir à mettre en place et à garantir, notamment sur le territoire du Québec, le respect du cadre de l'égalité face à l'État civil ou non. D'accord. Très bien. Vous l'avez suivi. Est-ce que vous êtes rassuré parce qu'il a expliqué que la PDP… Par exemple, je vais te faire avant que je finisse, mais je prends un exemple où je donnerai entièrement raison à M. Fidéon. Il y a une prolifération d'installation de systèmes de vidéosurveillance qui possèdent des images, qui peuvent apporter atteintes à la vie privée des gens. Or, toute vidéosurveillance doit avoir été déclarée ou autorisée suivant le cadre dans lequel il se place. D'accord. Ah bon. Effectivement, sur ce plan-là, il y a des actions à entreprendre rapidement pour que les personnes soient du moins protégées dans le cadre légal qui est le nôtre. Et ça, malheureusement, ce ne sont pas des opérateurs internationaux. Ce sont bien des usagers, des personnes béninois. D'accord. Vous ouvrez là une page assez importante. On voit aujourd'hui n'importe qui installait une caméra, oui, de vidéosurveillance pour surveiller sa maison et même de très loin avec les applications que nous avons aujourd'hui. Il peut avoir un œil sur ce qui se passe dans sa rue, etc. Est-ce que vous pensez qu'il enfreint déjà à la loi par rapport aux informations qu'il collecte, lui garantissant la sécurité de son environnement immédiat ? La PDP a émis un avis général sur l'utilisation des systèmes de vidéosurveillance. Par ailleurs, pour toutes les personnes qui ont des installations régulières, nous avons fait et étudié un dossier avant une autorisation. Pour les autres personnes qui n'ont pas encore fait cette formalité, il faudra la faire, sauf à encourer les sanctions que n'ont pas à la loi. Donc, si j'ai un voisin qui a installé sa caméra et j'ai l'impression que la caméra est orientée vers ma maison, qu'il voit tous mes mouvements, je peux me porter devant la PDP et porter place. qu'il faut analyser cette installation et nous devons vérifier si elle est régulière, si elle respecte les modalités et les mesures que nous avons imposées pour son installation. Oui, qu'est-ce que vous mettez d'une mesure régulière ? Il faut forcément passer par la PDP avant d'installer sa caméra de vidéosurveillance, etc. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il ne faut forcément passer par la PDP avant d'être installé. Je reviens à vous, M. Fidéon, vous qui êtes e-entrepreneur, je le réprécise, et qui utilisez beaucoup le digital. Vous savez que nous sommes à l'ère de la mondialisation quand ce ne sont pas les mails, ce sont les réseaux sociaux, etc. Et ce sont des canaux par lesquels beaucoup travaillent, beaucoup communiquent. La PDP a évoqué tout à l'heure le nécessaire qu'il faisait en ce qui concerne les Béninois, mais qu'est-ce que l'utilisateur standard peut faire à son niveau ? Comment procéder pour se protéger un temps soit peu sans mail, empêcher la localisation, empêcher toutes ces choses-là qui peuvent faire qu'on pourrait retourner la situation de façon négative envers la personne ? Merci. Avant de continuer, je voudrais préciser que mon intervention tout à l'heure ne visait pas à jeter la pierre à l'autorité. Pas du tout, parce que monsieur a dit que tout ce qui se fait au Bénin n'est pas mauvais. Je ne l'ai jamais dit et ce n'était pas ma pensée, ce n'était pas mon intention. Cependant, on discute d'un sujet, j'essaie de toucher tous les contours de la situation. D'accord. Pour se protéger ? Pour se protéger, je pense que chaque utilisateur doit être assez à l'aide pour savoir à quoi souscrire ou à quoi ne pas souscrire. Parce que, en ce qui concerne la géolocalisation par exemple, Il y a toujours une demande. Il y a toujours une demande. On peut accepter comme on peut refuser. Après, vous me direz qu'il y a des plateformes où, quand vous refusez, vous ne pouvez pas continuer. Si vous ne pouvez pas continuer et que vous vous sentez menacé, quittez la plateforme. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a des comportements que chaque utilisateur devrait avoir parce que la meilleure façon de protéger cette donnée émane de notre attitude, de notre attitude, de nos choix. C'est vrai qu'aujourd'hui, les utilisateurs de plateformes numériques ne réfléchissent pas beaucoup aux conséquences. Donc, ils font des choix qui leur coûtent cher après. D'accord. J'aimerais savoir aussi si ces infos-là ne sont pas recueillies dans les cadres d'enquête, par exemple, au cas où une structure internationale aurait besoin d'informations sur un présumé coupable. Je donne un exemple pour mieux cerner la chose. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'enquête ? De contrefait, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui sont stockées à l'international. Et après, qu'est-ce qu'ils en font ? On ne sait pas. On leur prête beaucoup d'intentions. C'est vrai qu'il y a un marché noir de données personnelles, c'est sûr. Je pense qu'il y a un marché noir de données personnelles. parce que vous donnez certaines informations dans un certain cadre qui sont utilisées dans d'autres cadres après, contre vos intérêts. Mais là, vous l'avez dit, c'est au plan international. Ça ne concerne pas que le Béninois. Non, ça ne concerne pas que le Béninois. Mais on ne peut pas y remédier, c'est cela. On peut y remédier si on prend le soin de faire nos choix. De faire nos choix en fonction de la protection de nos données personnelles. On peut accepter des services ou refuser d'autres services et refuser aussi des services. Comme vous l'avez dit, c'est le choix au moment où on le fait. On est peut-être attiré par ce qu'on veut. Et puis on voit la page, on veut progresser. Eh bien, on sélectionne juste pour permettre de continuer. Comment peut-on savoir aujourd'hui que tel cookie is est dangereux pour vous et qu'il ne faut pas cliquer là-dessus afin de vous protéger ? Non, je pense qu'il faut peut-être beaucoup de sensibilisation dans ce sens. Mais il ne peut se prévaloir de sa propre tupitude. Si on accepte, c'est volontaire. On ne peut pas accepter après expliquer le cadre ou le contexte dans lequel on l'a accepté. On ne sait pas tout ce qui est mis dedans. Vous voulez juste permettre, le temps que ça vous colle la paix, et puis… Exactement. C'est ça. C'est vite arrivé. On clique sans même lire et puis on continue alors que les données sont déjà stockées quelque part. C'est clair qu'il y a un gros risque avec le numérique. Il y a un gros risque en ce qui concerne la protection des données personnelles. Il faut cependant prendre le temps de réfléchir par deux fois avant de faire certains choix. D'accord. Monsieur Détienou, j'aimerais également savoir, la question que j'ai posée tout à l'heure à Desfidéon, est-ce que quelque part, stocker ces données-là n'est pas pour lutter contre la criminalité, par exemple, afin de situer telle ou telle personne et mieux cerner qui se trouve derrière ce profil et empêcher certaines choses d'arriver ? Alors, il y a une quantité d'informations qui peuvent être vérifiées, recherchées par toute personne, même en dehors d'une enquête policière. D'accord. Je veux dire, j'ai internet et comme toute personne, un enquêteur peut rechercher des informations qui peuvent l'aider dans son enquête. Ok. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un cadre légal à la recherche et à la collecte d'informations à des fins judiciaires. Et donc, les autorités qui consentent de collecte d'informations savent exactement les limites de leur action. D'accord. Dans un cadre de relations internationales également, il y a des conventions qui ont été complétées, acceptées ou ratifiées, qui permettent d'échanger d'informations, d'une certaine nature d'informations aux fins des poursuites judiciaires. Voilà. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que la PDP a une plateforme sur laquelle elle stocke les informations, les données à caractère personnel ? Alors, la PDP a en interne ses modérités de fonctionnement. Je n'en dirai pas plus, vous me comprendrez. La PDP a un site sur lequel elle affiche un certain nombre d'informations pour que le public et les usagers soient informés des autorisations et des déclarations régulières. Et elle a ainsi un site à usage d'informations sur lequel elle fait de la sensibilisation et donc, par exemple, sur lequel elle donne des conseils pour un usage, je vais dire, sauf un usage régulier des systèmes d'information et des nouvelles technologies d'information. D'accord. Je pose la question parce que pour protéger les données personnelles de quelqu'un, il faut que la personne vous ait, comment dit-on, vous confie lui-même justement ces informations. Mais si la personne ne vous les confie pas, comment pourriez-vous véritablement protéger ces données et comment pouvez-vous entrer en contact avec cette personne pour lui dire, « Attention, tes données sont en train d'être utilisées contre toi ». Comment cela fonctionne parce qu'on a envie de savoir ce que fait concrètement la PDP ? Alors, on ne va pas renverser les choses, mais on va expliquer les choses clairement. Oui. La personne qui entend faire une collègue contre un traitement de données prend une autorisation ou fait une déclaration au sein de la PDP. D'accord. Cette déclaration indique les finalités de la collègue et du traitement. Après vérification de son système, de sa situation de système, des logiciels qu'il emploie et autres, nous donnons l'autorisation pour nous, nous acceptons un récancé, donne un récancé des déclarations. Sur cette base, il peut entrer le service ou ouvrir son site. D'accord. Toute personne, un usager de son site qui donne ces informations, doit y avoir consenti à donner ces informations, sinon il ne peut pas les collecter à son est-su. D'accord. Mais est-ce que c'est... Donc, si l'usager donne ces informations et qu'il les collecte, si l'usager constaté d'informations sont utilisées par un outil à la vacuna de l'État, cas ceux-ci, ils saisissent la PDP, nous effectuons les vérifications et nous en tirons les conséquences. D'accord. Il y a également possibilité qu'il y ait des conséquences civiles devant la justice civile. Il y a une possibilité qui est, lorsqu'il y a une infraction, qu'il y ait une sanction pénale. Donc, il y a une... Comment dire ? Une palette de sanctions, une palette de réponses qui sont offertes à l'usager pour assurer la protection de cette donnée personnelle. Mais on veut le montrer une chose. Le cas de gélérage de la protection est à vous poser par la loi, qui impose par exemple, par rapport à la coupe privée, un devoir d'abstention à toute personne. Et lorsque vous le violez, vous violez la loi et on en tire les conséquences. D'accord. Mais M. Détienon, est-ce qu'il y a une sensibilisation dans ce secteur, que ce soit envers ceux qui sont dans le domaine du numérique, ou les entreprises à proprement parler ? Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours à quel moment on tombe dans l'abus. Est-ce qu'il y a une sensibilisation que vous faites pour interpeller les gens, les personnes, et pour leur dire, oui, nous sommes ici, vous pouvez venir ? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens ? Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a une nécessité d'améliorer la prise de conscience de tous nos concitoyens par rapport à l'importance des données personnelles. D'accord. Et il faudra améliorer la sensibilisation à cette fin. Par rapport aux personnes qui ont été autorisées pour mettre des déclarations, par rapport aux personnes qui ont des systèmes d'information, la loi met en place un système de responsabilisation. Par exemple, la présence d'un responsable au traitement et la présence d'un délégué à la protection des données personnelles sur lesquelles et envers lesquelles nous agissons pour veiller et assurer le respect du cadre légal. D'accord. C'est ceci dans toutes les entreprises ou certaines sélectionnées ? Nous avons toutes les entreprises en série. D'accord. Alors, M. Alephidénio, est-ce que vous vous rendez compte, je reviens sur le terrain, dans le numérique, de la proximité, de l'autorité, de la protection des données personnelles, par exemple, parce que c'est eux qui régissent la chose au plan national ? Oui, absolument. Je pense que l'autorité a une feuille de route qui est subie. C'est important parce que c'est une solution, c'est une approche de solution. Une approche de solution. Oui, c'est bien la preuve que l'État veille au grain. C'est... Je dirais que c'est important. C'est important. L'État veille au grain. Psychologiquement, on peut déjà se sentir protégé. Psychologiquement, on peut se sentir protégé. Mais de façon pratique et technique, vous, vous êtes technicien, comment peut-on soi-même protéger ces données personnelles et s'assurer que, oui, personne ne peut avoir à mes données à caractère personnel ou bien lorsque quelqu'un a accès à une donnée personnelle, je suis en mesure de le savoir et au besoin d'interpeller ou de porter plainte vers qui de droit. Merci. Je dirais que techniquement, il y a des programmes, des programmes, ce qu'on appelle communément des firewalls qui pourraient nous aider à protéger nos données. Mais techniquement, on ne dira pas qu'un utilisateur lambda peut s'aider à ce niveau de protection technique parce que l'utilisateur lambda, on dira que c'est un néophyte. Il peut être aussi menacé. Pardon ? Il peut être aussi menacé. Il peut avoir des infos. Bien sûr qu'il peut être menacé. Je pense que l'autorité a signifié qu'en cas de doute ou de menace, on pourrait se rapprocher de leur service, porter plainte, une enquête s'en suivra et il y aurait éclaircissement. D'accord. Mais est-ce que c'est ancré maintenant dans la mentalité, je dirais, comme ça, des Béninois ? Est-ce que vous êtes sûr que dès qu'on remarque ça, on aura recours à la PDP ? Est-ce qu'on saura quoi faire ? Ou est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment à ce niveau-là ? Non. Ce qui est sûr, comme je l'ai déjà dit, l'utilisateur lambda n'a que l'autorité comme recours. D'accord. Parce que l'utilisateur lambda ne demandait pas à l'utilisateur lambda de prendre des mesures techniques pour prévenir la chose. Déjà, il faut se dire que nous avons des... En ce qui concerne les collègues de données personnelles, nous avons des plateformes locales reconnues, régulièrement constituées, qui peuvent être... à qui on peut demander des explications. en cas d'utilisation douteuse des données personnelles. Cependant, nous avons aussi ce qu'on appelle des pirates. Nous avons des pirates. Les pirates, ce ne sont pas des entreprises normalement constituées, ce ne sont pas des gens qui ont pion sur eux, mais ce sont des gens qui officient en sous-marin et qui vous obligent parfois à laisser... à le laisser assez à vos données parce qu'ils ne demandent pas toujours votre permission. Il y a des programmes malveillants qui peuvent faire intrusion dans votre système et récupérer les données voulues. Je ne sais pas si l'autorité a des procédures dans ce genre de cas, mais on est vraiment au début de la numérisation de notre système au Bénin. Et je pense qu'avec le temps, on trouvera les voies et les moyens pour prévenir tout ça. D'accord. L'autorité va se prononcer là-dessus tout à l'heure. Mais avant, je voudrais vous demander ceci. Vous savez, aujourd'hui, je prends l'exemple de l'achat de cartes SIM, je l'ai dit tout à l'heure. Avant d'acheter une carte SIM, vous fournissez certaines informations. Mais il existe également un code. Un code lorsque vous voulez avoir vos données personnelles sur cette plateforme mobile, vous composez et puis cela vous sort vos contacts, les numéros de votre passeport, les comptes mobiles, etc., tout et tout. Au cas où quelqu'un vous aurait volé votre appareil, votre portable, par exemple, et qui arriverait à déverrouiller ce portable, vous ne pensez pas que s'il compose ce code qui est général, c'est universel, je ne sais pas, général au réseau, est-ce que cette personne-là ne peut pas avoir accès à toutes vos informations ? Pourquoi mettre justement ces informations-là sur un réseau mobile ? Monsieur Détienou ? Monsieur Détienou ? Je ne savais pas que la personne-là t'essaie à moi. Ah oui. Je vais vous répondre. D'accord. Alors, pour moi, il y a environ, par rapport à la question qu'on peut dire, il y a trois modules essentiels. D'accord. Mais la mesure primaire, c'est la prudence des internautes, c'est la prudence des usagers. D'accord. Si vous allez dans un cybercafé, que vous ouvrez une plateforme, et que vous mettez vos de passes, et que vous acceptez que l'ordinateur qui n'est pas le vote, qu'enregistre votre mot de passe, ne soyez pas surpris que quelque part, quelqu'un retrouve et quelqu'un pirate votre compte et en fasse ce qu'il veut. Ok. Donc, il est essentiel que nous puissions informer nos concitoyens, nos frais et soeurs sur les dangers de l'informatique déjà. D'accord. Et l'importe où la donner. D'accord. Il est également essentiel que nous puissions au niveau des responsables des plateformes développer des protocoles de contrôle et de sécurité pour évaluer les vulnérabilités et prendre des mesures correctives qui s'imposent. D'accord. Et par rapport justement au réseau mobile dont je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le numéro code 123 ou j'ai oublié, quelqu'un me l'a dit la fois dernière, me l'a montré, il a pris son téléphone portable et a composé étoile, 100 et quelques, et puis toutes ces informations sont apparues. Est-ce que cela participe à la protection justement des données personnelles, M. Détienon ? Alors, vous avez fourré des informations à l'opérateur. Oui. Qui est également obligé par la loi à identifier chaque usager pour éviter précisément que des personnes usurent les numéros ou des noms pour commettre des âges sont parfois malheureux. D'accord. Une fois que l'opérateur constitue sa base de données et que soit avant de le faire, l'autorisation de la PDP, il développe un protocol qui vous permet au fond de consulter votre compte. Et sur ce, comme on dit rapport avec l'opérateur, vous avez un ensemble de droits qui vous permettent de corriger, de changer, de faire suivre des informations. Mais si vous retrouvez dans ce fichier des informations où vous n'avez pas donné, soit il y a eu une intégration de fichiers entre plusieurs personnes et des informations données partiellement d'un côté et partiellement d'un autre côté se sont retrouvées fondues en un seul compte, je ne prends pas l'exemple de l'information d'identification à l'opérateur et vous avez également souscrit un service nouveau ou un service autre où vous avez donné des indications de compte ou des informations particulières, il se peut que ce opérateur ait confondu le fichier et vous retrouverez toutes ces informations dans un seul et même pichier. La garantie de la protection ce n'est pas que les informations n'existent pas. L'information existe mais c'est que toute personne ne doit pas pouvoir y avoir accès que vous. C'est ça le vrai problème. Il ne faut pas que vos opérateurs, des agents qui ne sont pas autorisés puissent avoir accès à vos informations. il ne faudrait pas qu'une personne qui vous vole votre téléphone ait accès à ces informations. Donc il faudrait que vous-même vous avez mis en place des mesures de recouvrement ou des mesures pour retrouver votre... pour protéger vos comptes. Soit que l'opérateur ait mis en place un système de toute éducation de toute sécurité qui permet en tous les cas de s'assumer avec confiance en dehors de l'équipe en terminale par un autre équipement que c'est vous et uniquement vous qui êtes à la manœuvre. Et justement c'est ce travail que la PDP va nous aider à faire justement pour que nous donner soit plus sécurisé. au moment de l'autorisation au moment de la déclaration vérifie que tous ces équipements ou ces systèmes sont mis en place. Lorsqu'elles soient mises en place nous recommandons la mise en place. D'accord. Nous procédons à la vérification des contrôles par voie inoculée pour savoir si les recommandations ont été mises en place. D'accord. À l'issue de la phase de sensibilisation nous passerons également à la section administrativaire des premières. D'accord. Merci beaucoup monsieur Détienno. Le temps est complètement parti aussi. Cela va tenir lieu de votre mot de fin en vous disant merci d'avoir participé à cette émission à ce débat. Je vous remercie. Oui. Monsieur Adéphineon vous avez 30 secondes pour votre mot de fin aussi. Comme mot de fin je trouve très heureux qu'on ait une autorité en charge de ces questions et je pense que dans l'avenir quand je dis dans l'avenir dans un futur proche il faudra initier beaucoup d'initiation excusez-moi il faudra initier beaucoup de sensibilisation afin que les utilisateurs lambda puissent avoir des informations primaires pour protéger leurs données à caractère beaucoup communiquer sur le sujet absolument